Madame, Monsieur, bonsoir. Les héros du premier reportage de ce soir se ressemblent tous. Ils portent le même uniforme, blousons noirs, bottes militaires et jeans. Ils ont le crâne rasé, ils vivent en bande et marquent leur territoire à coups de croix gammées et de saluts nazis. On les appelle les skinheads. En général, on parle d'eux lorsqu'il y a mort d'hommes, comme le 1er mai dernier à Paris, lorsqu'un Marocain disparaissait dans la Seine le long du cortège du Front National. Et puis, ils font peur parce qu'ils revendiquent haut et fort le racisme et la haine. Nous avons eu envie de savoir qui ils étaient derrière leur violence. Comment on pouvait aujourd'hui encore se proclamer nazi ? Nous avons eu envie de vérifier si leurs idées étaient aussi courtes que leurs cheveux. Mais nous ne l'avons pas fait en caméra cachée et nous ne l'avons pas tourné à Paris. Nous sommes allés au Havre parce que c'est là-bas qu'est né le mouvement skin dans les années 80, parce qu'il y a quelques mois, un jeune beurre y était mort dans les mêmes circonstances qu'à Paris. La difficulté, c'était de se faire accepter par ces gens qui crachent leur violence au visage et de rester avec eux pour mieux pénétrer leur monde. C'est ce qu'ont réussi et pendant plusieurs semaines, Marie-Noël Imbert et Patrick Deschmaquer. Ça c'est le premier tatouage que je me suis fait, qui représente ce que je suis en contre, donc un skin. Là c'est le mouvement skin, plus ce que je pense, mes idées. Le crucifix skin, ça c'est parce qu'en Angleterre, Margaret Thatcher a dit qu'elle crucifierait tous les skins. Donc nous, pour se foutre de sa gueule, on s'est fait des crucifix. Normalement, ça se fait tout sur le ventre, sur les avants. Sinon, chez nous aussi, il y a beaucoup de skins qui se tatouent sur l'intérieur de la lèvre. En fait, c'est pour nous marquer. Alors là... Ce n'est pas un tatouage qui est visible pour les gens, c'est un tatouage qui est fait pour nous. Pour être skin à l'intérieur aussi. Voilà. Et pour tout le temps. Tout le temps. Parce que du mot... Enfin moi, j'estime que quand tu commences un mouvement comme celui-là, tu finis skin. Tu meurs skin. Est-ce qu'il y a autre chose dans ta vie ? Oui, j'ai ma vie privée, mais... Je suis skin dans ma vie privée. Je suis skin n'importe quel truc que je fais, que ce soit boulot ou famille ou n'importe quoi, je suis skin. Et je serai toujours skin. Donc il n'y a rien d'autre en fait ? Non, il n'y a rien d'autre. Non. Il n'y a que ça. Il n'y a rien d'autre. Trois garçons et une fille, une bande de skinheads. C'est avec eux que nous avons choisi de passer du temps, beaucoup de temps, pour essayer de comprendre. Nous les avons rencontrés au Havre, une ville où depuis que ce mouvement existe, les skins occupent le terrain. Pour notre première rencontre, ils nous avaient donné rendez-vous sur un bunker qui domine la ville. Un no man's land, un bout de territoire marqué à leur image. Ce jour-là, ils avaient décidé de nous montrer qui ils étaient. Ils ont passé des heures sur ce bout de rocher, des heures à boire, à discuter, dans le fracas continu de leur musique skinhead. Plus le temps passait, plus le groupe grossissait, l'heure était venue de parler. Si je vous demandais, c'est quoi un skin ? Vous voyez qu'on est quoi ? Un skin ? Moi, je défends mes idées, je défends ma race. Je suis anti-con, anti-crouille, anti-mègre, anti-coupé arabien. Contre tous ceux qui font chier le monde. Principalement les immigrés. Et puis encore ? C'est avec les immigrés, ça y aura encore. Oui, principalement. Oui, les cocos, évidemment. Tous les traîtres. Tu es un infracking, quoi. Toi, en apparence, tu n'es pas un skin ? Non. Je n'ai pas un skin du tout. Je ne suis pas un skin. C'est quoi la différence ? La différence, c'est que je suis des guerriers et moi... On appuie nos idées par la tenue. Donc les gens, déjà, ils savent à qui ils ont le faire. Ils ont le faire. Bon, lui, il passe partout. Et toi, tu te qualifies de quoi ? National-socialiste. Nazi, donc. Nazi. Ce n'est pas pour Hitler qu'on se bat comme ça. C'est pour nous, pour nos idées à nous, quoi. Hitler, bon, c'est du passé. À nous de faire mieux. Mieux qu'Hitler. Ah oui, bien sûr. Vous pensez que vous êtes nombreux à penser comme ça ? Oui, oui, oui. C'est sûr. Il y a beaucoup d'autres mecs, comme il est peu près, quoi. La preuve. Qui pensent la même chose et tout, mais bon, c'est le cas, on ne les voit pas. Parce que la seule personne qu'on voit, c'est les skins, parce qu'il a contrement, la tête, la coupe de cheveux, tout le bordel, quoi. Et sa façon d'être. Mais il y a beaucoup d'autres personnes, ils sont habillés comme lui, normal. Et puis ce mec-là, c'est des bons fascistes. C'est NS, nazis, il y a de tout, quoi. En cohab, il y en a beaucoup, quoi. Mais ça, elles ne savent pas. Les gens, ça va péter, ça va péter, quoi. Tous les gens que je connais, ils sont armés, quoi. Ils sont armés. Parce qu'on se fait tout le temps, tout le temps emmerder. Qu'on soit Askin ou Lippie, ou quoi que ce soit, on se fait tout le temps emmerder. On est tous armés. Ils se prennent pour les rois, quoi. Armés avec quoi ? Avec ce qu'il faut. Avec ce qu'il faut, ouais. Le racisme, c'était leur cri de guerre. À ce moment, ils nous ont parlé des Juifs, des Noirs, des Arabes, avec une telle violence que nous nous refusons à diffuser ces propos. La haine passait dans leurs mots, dans leurs gestes, dans leurs yeux. On avait l'impression que plus rien ne pourrait arrêter ce discours. Ils nous ont raconté le chômage, l'injustice, la dureté de leur vie quotidienne, avec un dogme, en guise de réponse. Comme seul ennemi, l'immigré, et comme seul sauveur, le fureur. Est-ce que vous vous souvenez du cours d'histoire à l'école quand on vous a parlé de l'Allemagne nazie ? Et à ce moment-là, vous en avez pensé quoi ? Non, mais quand moi, j'étais en cours de son programme politique, on ne sait pas, on n'en parle pas. Et les camps de concentration ? Sujets tabous. Tabous. Comment ça, sujet tabou ? Je n'ai pas envie non plus de me retrouver derrière les barons. Non, 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 non. Rien à dire. Vous savez ce qu'on est, donc... Vous savez ce qu'on pense. On est en planche. La nuit ne faisait que commencer. Plus tard, nous avons réalisé une chose. La plupart d'entre eux avaient quitté l'école très jeune, trop jeune pour avoir suivi ces fameux cours d'histoire. Leur seule référence au nazisme, ils la tenaient du groupe, les anciens Skins. Parmi eux, Eric, le vétéran, grand buveur et grand bagarreur. A 32 ans, il a déjà fait plus de 6 ans de prison, toujours pour violence. Il est père de 2 enfants qu'il voit peu. Stéphane, 21 ans, ancien batteur d'un groupe de musique Skins, il a beaucoup voyagé, pris des contacts en Angleterre, en Allemagne. Lorsque nous l'avons rencontré, il venait de trouver du travail et souhaitait donc garder l'anonymat. Christine, la fille du groupe, à cette époque, elle naviguait encore entre les nuits avec sa bande et les journées avec son fils, tout juste âgé de 5 ans. Enfin, Michel, 20 ans, un ancien para. Lui n'a demandé à être masqué qu'après la fin de notre tournage. Mais tous allaient nous révéler une parcelle d'eux-mêmes. Lorsque la nuit s'est faite plus noire et les rues plus désertes, les Skins sont descendus en vie. et l'autre s'est arrachée avec ma moto, je vais arracher la pêche. Mais non, il est là. C'est-ce que c'est-tu ? Non. Quand enfin un bar a accepté de les accueillir, nous avons parlé politique. Ils ont évoqué le temps où ils faisaient les SO, les services d'ordre du Front National. J'ai vu une fois, je suis rentré dans un fourgon. Le fourgon était plein de pecs de bière. On devait être 5 ou 6. Que des Skins. Le fourgon était plein de bière, plein de sandwich. Quand on est arrivés là-bas, on était des princes. Pourquoi est-ce qu'ils venaient vous chercher d'après toi ? Parce qu'ils savent qu'on est violents. Ils savent que nous, on n'a pas peur. Pour eux, on est bagarreur, tout ça, tac. Et puis bon, on a des idées similaires. Pour eux. Ils savent très bien qu'ils peuvent compter sur nous s'il y a un code coup dur. Enfin, sur nous, en général. S'il y a un code coup dur, ils savent très bien où aller chercher des bras. Nous, c'est nos bras qui volent. Ce n'est pas autre chose. Ils n'ont rien à foutre de nous. Ils nous prennent pour des cons, de toute façon. Enfin, ceux qui veulent bien prendre pour des cons. Pourtant, Jean-Marie Le Pen dit souvent qu'il n'a pas affaire aux skins. Non, il est bien content de trouver des skins pour faire des SO. C'est peut-être pas lui directement qui est... Disons que ça, quand il prend des skins pour faire des SO, c'est officieux. Quand il s'agit de... Bon, bah, qu'il y ait une caméra ou un truc comme ça, bon, allez ailleurs. Planquez-vous, mettez-vous quelque part. On n'est jamais dans le champ de vision de la caméra. Comme ça, bon, lui, ça le met en dehors des idées extrémistes. tant donné qu'on ne voit pas des skins qui font le CSO, on ne va pas dire que c'est un nazi. Et pourtant, il y a des skins qui font son SO. Il y en a, ouais. mon skin, il n'a pas été fait avec le pognon, il a été créé dans la rue. Le skin qui se respecte, il sait pourquoi il se bat. Et il sait jusqu'où il va se battre ? Pour la plupart, ouais, puis j'espère pour tous. Et c'est-à-dire jusqu'où ? Jusqu'à prendre les armes, s'il le faut. Les titres de l'actualité, au Havre, affrontement entre policiers et une centaine de jeunes la nuit dernière, dégâts matériels importants, une dizaine d'arrestations. À l'origine, la mort d'un jeune homme à la suite d'une bagarre avec des skinheads. Ici, une voiture en feu devant la permanence avresse du Front National. Ailleurs, d'autres véhicules brûlés, des cabines téléphoniques, quelques vitrines et des abribus détériorés. Pendant plusieurs heures, hier soir, l'expression violente d'un sentiment unanime chez les jeunes du quartier du bois de Bléville, la colère. C'était quelques mois avant notre arrivée. La police avait retrouvé le corps d'Imad Bououd, un jeune français d'origine tunisienne, noyé dans un bassin du port. Et l'enquête venait de mettre en cause deux skinheads. Les uns parlaient d'accidents, les autres de crimes racistes. Mais tous avaient en tête l'affaire récente du 1er mai à Paris, la mort d'un jeune Marocain poussé dans la Seine lors d'une manifestation du Front National. Vous trouvez noyé dans un bassin du port après une altercation. Je ne veux pas de dégâts, je ne veux pas d'agressions, je ne veux pas que vous faites n'importe quoi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, que Dieu vous bénéfice, tout grand et petit, je vous remercie et je n'oublie jamais ce soutien que vous m'avez fait pour une aide. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Malgré les appels au calme de la mère de la victime, les affrontements ont duré plusieurs jours. Les jeunes des cités, interviewés à cette époque, n'avaient plus qu'une idée, se venger des skinheads. Si on a fait ça hier sous l'air, c'est justement pour faire comprendre aux policiers de la ville qui s'occupent de cette affaire-là du arbre, c'est que nous, on est derrière et que nous, on ne laissera pas cette affaire s'étouffer. Quand on est, on se tient au courant, quand on est des petits gars de la banlieue, quand on n'est rien, quand on n'est qu'une poussière sur terre, mais le peu de personnes qu'on est nous, on va se faire entendre. On veut que cette affaire aille jusqu'au bout, qu'elle ne soit pas étoufflée. Si ça continue encore, si ça continue encore comme ça, ça pourrait être encore plus pire. Il pourrait y avoir même des mœurs, pour vous dire. Moi, je ne pense pas à ça. Ça, nous, on ne veut pas ce qui se passe maintenant. Tout ce qui se passe ici, tout ce qui se passe ici, pourtant, c'est un quartier simple comme tous les autres quartiers. Mais plus ça va, plus les gens, plus les gosses, vous savez, ça suit, il y a des générations. Ça suit, ça suit, ça suit. Et plus les petits gosses voient ça, puis ils disent, ouais, ils nous ont fait ça, on va faire ça. Tous les quartiers du arbre, tous les quartiers du arbre, même s'il le faut, même s'il le faut, on ira chercher tous les copains de chaque quartier et de chaque ville. À ce stade de notre enquête, nous avions devant nous deux camps opposés l'un à l'autre, deux bandes décidées à s'éliminer et un mot qui prenait soudain un peu plus de sens, le malaise des banlieues. Dans une ville, le Havre, où un jeune sur trois est au chômage. Alors, pour comprendre l'incompréhensible, comment l'on devient Skin aujourd'hui, nous sommes allés voir la mère de l'un d'eux, Micael Goncalves, impliqué dans la mort d'Imad Bouhoud. Elle ne l'a pas revu depuis six mois, depuis qu'il est en prison au Portugal, où il a été arrêté. Nous lui avons montré les dernières images de son fils, filmées par la télévision portugaise. Sous-titrage ST' 501 J'ai vu avec autant de haine. C'est la première fois que je le vois avec autant de haine. Ce n'est pas mon fils. Avec la haine comme ça, ce n'est pas mon fils. Non, je connais les yeux tristes, je connais les yeux rigueurs, mais pas comme ça. Pas méchant comme ça. Et j'ai repensé tout ce qu'il m'avait dit dans les nuits où on a passé à discuter, surtout le viol de sa petite copine. Je crois que c'est surtout ça qu'il a fait chavirer. Parce qu'il l'aimait vraiment très très fort. Et elle a quand même perdu un bébé à cause de ça. Je sais que du jour au lendemain, ce n'était plus le même garçon que je n'avais. Et qu'est-ce que vous lui disiez pour peut-être essayer de le faire changer de vie ? J'y disais qu'il prenait un mauvais chemin et qu'il fallait qu'il change de route. Mais comme il était avec la drogue et puis l'alcool, de toute façon, il ne pouvait pas réagir comme une personne saine. Ce n'est pas possible. Il faut quand même savoir que depuis l'âge de 18 ans, je demande à ce qu'il soit désintoxiqué. Il est vu par un psychiatre et ça, personne ne m'écoute. Et quand ils sont adultes, après, on ne peut plus le faire. Ça fait très mal. Ça fait très mal quand on sait que dans sa propre famille, il y a de toutes les races. Alors ça fait vraiment très mal. Parce que dans ce cas-là, il est capable de tuer ou mon frère ou ma soeur. Non, ce n'est pas possible, ça. Je ne crois pas. Non. Je sais qu'il est en colère. Je conçois qu'on soit en colère. mais il n'est pas raciste. Il y a toujours eu de toutes les nationalités chez moi. Non. Il a mangé avec eux. Il a dormi avec eux. Non, ce n'est pas vrai. Je ne crois pas. Non. Pour moi, c'est une bagarre malencontreuse. Ils étaient tous, ils étaient sous. Et puis bon, l'autre a eu peur quand c'était des skins puisqu'il était arabe. Et puis bon, il est tombé. Les autres ont eu peur. Ils se sont sauvés. C'est aussi bête que ça. Parce que pour moi, ce n'est pas des gars violents. Ni les uns, ni les autres. On devient violent. Mais on n'est pas violent. C'est comme un chien. Si vous le dressez à l'attaque, il va devenir violent. Si vous le cajolez et que vous ne voulez pas qu'il fasse du mal, il ne fera jamais de mal. Les enfants, c'est pareil. Mais lui, il a chaviré. C'est comme ça. Mais c'est vrai qu'il a mangé pas mal de vaches enragées quand même. Et ça, ça compte, je crois. Je crois que ça compte quand même. Michael, tous les skins du Havre le connaissaient. Mais il n'aime pas beaucoup parler de cette affaire. Depuis la mort d'Imad Bouhoud, les rangs se sont clairsemés. Ceux qui restent sont d'autant plus ancrés à leur conviction. Moi, j'aimerais comprendre d'où ça vous vient cette haine si tenace des étrangers. Ça, c'est dans mes veines. Ce qui est, c'est que moi, j'ai toujours été dans des cités, pareil. Et me faire tabasser la gueule pour 10 balles, je suis désolé, quoi. Mais c'est jamais un blanc qui m'a tabassé la gueule quand on me tirait 10 balles. Donc, j'ai toujours été un peu raciste. Et puis, par la suite, je suis venu ski d'être. Parce que pour moi, c'était la seule voix, pour moi, quoi. Vraie voix, quoi. Ma vocation, quoi. C'était ski d'être. Et tu t'es jamais dit que t'aurais pu naître noir ou arabe ? Non. Ça m'a jamais fleuré à l'esprit, quoi. Et si je te le dis, là, ça t'effleure l'esprit ? Non, ça passe à côté, quoi. Charrement à côté. Tu veux pas l'imaginer ? C'est même pas, c'est que c'est pas imaginable, quoi. Je l'imagine pas. De toute façon, je suis blanc. Je peux pas donner de réponse là-dessus. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de discuter avec quelqu'un qui a priori pense pas comme toi ou avec un noir ou un arabe ? Est-ce que ça t'est arrivé de parler avec eux ? Ah non, bah non. C'est même pas la peine. Pourquoi c'est pas la peine ? Parce que je peux déjà pas les voir, alors parler avec, c'est pire. De toute façon, pourquoi parler les dernières fois ? Enfin, dernièrement, c'est pareil. Il y en a un qui est venu me broncher comme ça, bon, bah... Bah tant pis pour lui, bah c'est... Bah voilà, la violence, elle arrive comme ça. Les mecs, ils arrivent, ouais, ce qu'il a une grosse merde et tout le bordel, et bah voilà, bonbon, c'est un rappelant. Soit on se fait arracher ou on les arrache, mais c'est pour autant qu'on est plus fiers, quoi. Mais c'est vrai que tu es provoquant en t'habillant comme ça. C'est déjà une provocation. Pourquoi je suis provoquant ? Je vous ai déjà dit antérieurement, bon, bah, je suis chez moi, je m'habille comme je veux, voilà. Oui, mais tu t'habilles pas au hasard, tu t'habilles comme ça. Ouais, voilà, je m'habille comme je pense, simplement. Avec Michel, Éric et Stéphane, nous nous sommes égarés dans bien d'autres lieux oubliés. Souvent des terrains militaires abandonnés, vestiges de la Deuxième Guerre mondiale. Des lieux d'hommes, sans horizon, où ils vont tuer le temps, raconter leurs bagarres, évoquer leur armée, leurs souvenirs de guerre. L'armée, c'est rien du tout, quoi. Moi, j'étais déjà violent avant de partir à l'armée, quoi. L'armée, ça n'a rien fait pour moi comparé au mouvement, quoi, c'est tout. Et qu'est-ce que t'as fait à l'armée ? Bah, un peu de tout, stage commando, voyage outre-mer, les paras, sautent en parachute, s'éclater la gueule arrivant en bas, tout, quoi. Ça t'a plu ? Bah oui, vachement. Pourquoi tu n'étais pas engagé, par exemple, après ? Je me suis engagé. Et alors ? Bah, c'est tout, je me suis fait réformer, parce qu'en Somalie, je prends des claves au bout dans la gueule, et puis voilà, quoi. Enfin, dans la gueule, sans moi, quoi, dans le corps, quoi, dans les jambes. Je suis parti un peu partout, quoi. J'ai vu des copains se faire bousiller, tout le bordel, quoi. Mais enfin, ça n'a aucun rapport avec ça, quoi. Mais c'est pour ça que je m'ai fait pleurer, quoi. Ça t'arrive de pleurer ? Moi ? Rarement. Vraiment que... Ça m'atteigne profondément, quoi. Mais sinon, j'arracherais un bout de chac, je vais pas pleurer sur son sort après, quoi. Qu'est-ce qui peut t'atteindre, profondément ? Ça, c'est personnel. Ça, je vous le dirai, quoi. Pourquoi tu veux pas nous aider ? Bah, j'ai une gueule à dire ça devant la caméra, quoi. Franchement, ouais, ça y est, baratin, baratin, je me mets à chialer. Non, pas vraiment, quoi. Non, je pars pas. Un skin, ça ne pleure pas, ni sur lui, ni sur les autres. C'est sur cette phrase que nous nous sommes quittés. Avec la promesse de nous revoir quelques temps plus tard pour aborder d'autres questions, d'autres fragments de leur histoire. Tu mets ta chialerie devant moi, vas-y, mon pote, t'es plus, je vais pleurer, excuse-moi. Et puis moi, j'ai pas envie de lancer mon bras pour chialer, quoi. C'est ça, quoi. C'est le sentiment, on va pas le montrer, quoi. C'est ça, 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 quoi. Lorsque nous sommes revenus trois semaines plus tard, tout avait changé au Havre. Nous étions convenus de nous retrouver dans un appartement que nous avons trouvé muré. Une bagarre, nous ont dit les voisins. Alors nous les avons cherchés dans tous les coins où ils nous avaient emmenés. Personne. Eric venait d'être condamné à six mois de prison pour avoir lancé un cocktail Molotov au cours d'une bagarre. Stéphane travaillait de plus en plus, il voyait moins ses amis. Christine avait finalement choisi, elle élèverait son fils. Restait Michel qui nous a raconté les bagarres de plus en plus violentes avec les jeunes des cités. Au début, il y a eu une petite bagarre, des toutes petites bagarres. Donc, ils vont voir leurs potes, on se fait éclater par 50 mecs, baratin, baratin. Ça fait qu'après, on a tous les quartiers sur la gueule. Puis voilà, ça n'arrête plus. Les mecs, ils nous chassent. Un classement derrière, par exemple, sur 7 jours, il y a eu 4 bassons. Puisque Michel était seul avec nous pour la première fois, nous avons pu aborder le sujet dont ils ne parlent jamais lorsqu'ils sont en bande. Leur enfance, leurs parents. La mère a dit que le skin, c'était taré. Elle m'a toujours eu de toute façon, tu rentres là-dedans, mais tu termineras mal. C'est à voir. Vers 15 pieds, jusqu'à peu près, là, je t'ai vraiment skin. Le crâne rosé, tout le bordel. Et puis, j'ai toujours été skin. Et à ce moment-là, ta mère, elle a fait quoi pour peut-être te faire changer d'avis ? Elle va rentrer à la tête dans le mur. J'avais habillé avec mon crâne rosé qui a un bras blanc. Je me suis pris une peur, un mur, une cassardole, je sais pas, plein de trucs. Des coups de poing, des baffes, des coups de pompe, plein de choses à chaque fois. Puis bon, à la fin, on ne peut plus rien faire parce que bon, il faut vraiment me branler la première fois. Trois semaines après, je suis venu encore le crâne rosé. Puis bon, ça a recommencé deux, trois fois comme ça. Puis après, il ne peut plus rien faire. Et à part ça, tu n'as rien dit pour essayer de te faire changer d'avis ? qu'un jour, je me ferai tuer, des conneries comme ça. Enfin, ce n'est pas des conneries, vous me direz. Mais je n'ai jamais écouté. Mon père. Rappeur avec mon père. Peut-être que j'en ai deux. Peut-être que je le vois, il pourrait en avoir. Puis quand je le vois, ça va très, très mal. C'est tout. Pas pour lui, pas pour moi. Enfin, c'est pas moi qui es court. C'est tout. Mon père, je ne le vois jamais spécialement. Ce n'est pas lui qui t'a élevé ? Non. Jamais de père. Toujours une mère. Enfin, un grand-père, une grand-mère. Naturellement, mais bon, ma mère. Le fait que ta mère te demande de ne pas être skin, ça te fait pas changer d'avis ? Non. Qu'est-ce qui est si fort et qui te pousse à rester, alors ? La M. La M. Christine, sous la pression de sa famille, avait accepté de ne plus traîner avec le groupe. Elle nous a parlé tranquillement de sa vie, ce qui serait désormais son passé de skin et son avenir de mère. Une alliance qui lui semblait toute naturelle. A aucun moment, elle n'a renié son idéologie. Elle continue d'en être fière, presque nostalgique. Moi, j'ai commencé parce que je suis sortie avec un skin pendant 4 ans. C'est comme ça que je suis devenue skin. L'habillement, je l'ai quitté, mais ça ne change pas mes opinions. Ça ne changera pas ce que j'ai dans la tête. Je prends ma place comme une fille. Est-ce qu'une fille skin, par exemple, elle se bagarre aussi ? Elle rentre... Oui. Ça fait partie de la règle du jeu. Ce n'est pas une règle. Si tu veux, c'est que... si un copain qui se fait casser la figure, il suffit qu'on soie trois filles avec cinq mecs, puis qu'il y a une bordée qui vient, tout le monde s'y met. Tu vois ? Tu t'es battue souvent ? Oui. Beaucoup. Mais bon... Tes parents sont racistes ? Non. Comment ça se passe avec eux ? Je me disais que mon père... Je ne sais pas ce qu'il pense. C'est un sujet de conversation qu'on n'aboutit pas. Hitler, par exemple, c'est pas... Je commence à parler d'Éclair à la maison et faire tirer les oreilles. Un Hitler, c'est autre chose. C'est quoi ? Que ce soit au niveau de la guerre, les corps de concentration, tout ce qu'ils faisaient, les chambres à gaz, tout ça. Ça te plaisait ? J'aimais bien regarder ça. Quand il y a un film de guerre, j'aime regarder un film de guerre. Mais tu ne penses pas à tous ces gens qui sont morts ? Oui. Mais... Si tu vois, à cette époque-là, c'était comme ça. Comment tu vas parler à ton fils quand il sera un peu plus grand de toute ton activité skin ? Je lui expliquerai pourquoi. Pourquoi maman est devenu comme ça ? Pourquoi je suis raciste ? Si un jour, mon fils, il rentre et qu'il me dit « Maman, j'ai un copain qui est arabe et qu'il me le ramène à la maison. » Ça me fera chier. Il est encore un peu trop petit. Mais plus tard, je sais que son père n'acceptera pas qui ramène une arabe ou une noire à la maison. Non, je pense pas qu'il sera d'accord. Mais moi, je serai pas d'accord. Bon, ça sera son point de vue. Parce qu'il me dira, il me dira, « Bon, maman, c'est ma copine, c'est ma copine. T'acceptes ou t'acceptes pas ? » Bon, j'ai pas envie non plus de lui dire « Non, c'est pas bien parce que je suis raciste. Moi, puis pas lui. Je veux pas le forcer au racisme. C'est lui qui choisira. Je veux pas le forcer. Stéphane venait de toucher sa première paye. Il avait décidé de prendre le ferry pour passer la journée en Angleterre. Il allait dépenser son argent dans les magasins Skinhead de Londres. Mais travail oblige, ses cheveux étaient un peu plus longs. Je suis comme ça, je resterai toujours comme ça. Même si c'est ma famille ou mes parents ne comprennent pas, c'est ancré en moi. Je resterai toujours pareil. Je vais pas changer parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était pas bien. Et qu'est-ce qui pourrait te faire changer ? Pour l'instant, rien. Rien. Je pense qu'il y aura jamais rien qui me pourrait changer d'idée. Je pense que, surtout avec le nombre d'années que je suis là-dedans, avec les gens que j'ai rencontrés, puis même l'évolution de mes idées, c'est pas maintenant que je vais m'arrêter. Je m'arrêterai jamais. Le fait qu'Éric soit en prison, tu en penses quoi ? Déjà, il est à sa place. Moi, j'ai jamais fait de prison, mais je sais comment ça se passe un petit peu. Quand t'as lui là-bas, faut pas que tu te laisses faire. Si tu te laisses faire, tu vas te faire écraser. Déjà, lui, niveau compulence et tout le reste, il se laissera jamais faire. Donc, il aura sa place à lui. Je suis sûr qu'il l'a déjà, d'ailleurs. Personne ne le fait chier. Qu'est-ce qu'il peut devenir, Éric ? Lui, il a ça dans le sang, quand même. pour lui, avoir une nana et des enfants, c'est pas trop son truc. Je pense à mon avenir. Lui, il y pense pas. Lui, il me l'a déjà dit plusieurs fois que si un jour, il devait mourir, ce sera avec l'armes à la main. Déjà, quand il te dit ça, tu sais comment ça va se passer. Et toi, tu dis que tu penses à ton avenir. Bah oui, j'espère bien avoir un boulot fixe, une nana, un appartement, un enfant. Toujours en étant ce qu'il, mais avoir une famille quand même. C'est possible. Bah oui, c'est possible. Heureusement que c'est possible. Sinon, on sera en voie d'extinction. T'arrives au Havre, tu tombes directement sur les zones industrielles. Ça pue. C'est vraiment pas accueillant. À part les concerts qu'il y a de temps en temps, il n'y a rien pour les jeunes. Il n'y a strictement rien. Tous les bâtiments, les maisons, tout est en béton. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus la belle ville qu'il y avait avant la guerre. Et pourtant, tu l'aimes bien. Ouais, ouais. C'est normal, je suis né ici. C'est là que j'ai grandi. J'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai mes parents, j'ai tout ici. C'est difficile de quitter ça. En plus, il y a la mer. C'est quand même la vie de natale. T'as déjà pensé à partir ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, j'ai essayé de partir. Et on revient toujours. D'une façon ou d'une autre, on revient toujours ici. C'était le dernier jour. Michel avait tenu à nous emmener dans l'un de ses derniers recoins secrets, une grotte perdue au bord de la route. Un souterrain immense où il ne finissait plus de s'enfoncer. Ce jour-là, il était de mauvaise humeur. Là, on voit avec une matraque. Pourquoi ? Non, c'est une batte de baseball. Ben, c'est une assurance vie. Et puis, on va toujours avec ça, maintenant ? Maintenant, ouais, toujours. Enfin, avec ça ou autre chose. Et là, c'est dimanche. Alors, c'est que une batte de baseball ? Ouais. Ben, généralement, dimanche, il n'y a personne dans les rues. Donc, une petite arme légère, quoi. Et tu penses que tu vas pouvoir vivre comme ça longtemps ? Je ne sais pas, on n'aura rien. On sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça termine, quoi. Et puis, dans quelles conditions, surtout. Tu arrives à penser à l'avenir ? Ben, bien sûr. Pourquoi, j'y penserais pas ? Et tu le vois comment, ton avenir ? Ben, ça dépend si je le prends à venir à la skinhead. C'est sûr que je le vois à la skinhead, quoi. Comme maintenant, quoi. Mais si je veux vivre autrement, ben, ce sera quoi ? C'est la cravate, quoi. Et tu n'as pas choisi encore ? Si. Mais j'attends encore un peu. En fait, Michel n'a pas attendu très longtemps. Il venait de trouver du travail. Il était amoureux, heureux. D'un bonheur suffisamment fort pour étouffer la haine, pour la première fois de sa vie. Michel avait choisi, malgré les autres skins, malgré la pression du groupe, ce jour-là, nous l'avions compris, il voulait arrêter. Marino Alimbert, Pierre-André Taguiev, bonsoir. Pierre-André Taguiev, vous êtes sociologue au CNRS, spécialiste des problèmes des mouvements de l'extrême droite. D'abord, un mot sur le reportage que l'on vient de voir. Écoutez, je trouve que ce reportage nous permet de comprendre un certain nombre de raisons pour lesquelles on devient skinhead. Je dirais qu'il s'agit pour les skinheads, telles que nous avons vues, d'acquérir une identité, une identité sociale, celle-ci serait-elle fictive, elle l'est, et d'autre part, d'acquérir une supériorité, celle-ci étant mythique, bien sûr, une supériorité sur d'autres déclassés. Ça m'amène à un deuxième point qui me paraît important. Nous avons affaire, au fond, à des déclassés. Le reportage montre bien que ces skinheads, ces jeunes skinheads, viennent de quartiers populaires, de cités plus ou moins délabrés, qu'ils ont une scolarité très insuffisante, ils ont arrêté leur scolarité très jeune, souvent. Ils ont eu quelquefois des problèmes familiaux, assez graves, des traumatismes divers, et que, je dirais, leur identité consiste à taper sur d'autres déclassés. Et on le voit bien, puisque leurs victimes préférentielles sont des beurres, des travailleurs immigrés, on connaît les meurtres qui ont été commis. Et ça m'amène à une autre remarque sur cet excellent reportage, qui a une dimension, je dirais, à la fois psychologique et sociologique. C'est pourquoi il me paraît tout à fait intéressant, qui est de recouper les divers témoignages que nous savions déjà, bien sûr, et de les confirmer sur l'instrumentalisation par la principale formation d'extrême droite en France, le Front National, de ces groupuscules violents, qui n'existeraient pas politiquement s'ils n'étaient pas instrumentalisés. On va y revenir dans un instant avec vous. D'abord, Marine Wallenberg, comment avez-vous réussi à les convaincre de se laisser filmer pendant plusieurs semaines ? Tout simplement en leur disant la vérité. À partir du moment où on avait décidé d'essayer de comprendre, on n'avait aucune raison de leur mentir, aucune raison de leur dire qu'on avait par exemple les mêmes idées qu'eux. On leur a toujours dit qu'on était très choqués par ce qu'on voyait. Ils l'ont accepté. Ils sont fiers de ce qu'ils sont. Donc ils avaient aussi envie d'en parler. Et très vite, je me suis rendu compte, comme vous le disiez, c'est vrai, il y a les jeunes décités, il y a les skins. Et en fait, de chaque côté, ils se sont trouvés un ennemi. Et ça simplifie leur vie. Parce qu'ils ont une raison de vivre, ils ont une raison d'exister. Ils sont reconnus. Et en fait, ces jeunes sont tous issus de milieux d'ouvriers. Très souvent, leurs parents sont communistes et ne sont pas du tout racistes. Combien sont-ils en France ? Qu'est-ce qu'ils représentent ? Les renseignements généraux donnent un chiffre de 1 000 à peu près. Donc 1 000 personnes qui seraient fichées. Les skins m'ont dit qu'ils étaient plutôt 4 000. C'est vrai que moi, j'ai rencontré des personnes qui n'étaient pas fichées ni par la justice ni par la police, mais qui étaient en fait des skins. Mais je crois que ça va bien au-delà d'un problème de chiffre. Parce que jusqu'à présent, par exemple, ils communiquaient par des fanzines, des petites publications photocopiées qui étaient distribuées sous le manteau. Et en fait, on sait depuis peu qu'ils ont aussi un réseau sur Internet. Donc c'est un phénomène qui est encore très américain. Quand on voit les conditions de vie des skins en France, on ne les imagine pas très bien en train de taper sur un ordinateur. Mais ça vient. Oui, phénomène qui arrive en France. Monsieur Taguiev, quelle importance vous, vous accordez à ce mouvement ? Écoutez, le noyau dur, effectivement, tout autour de 500 personnes, ce qui est évidemment assez peu. Noyau dur, j'entends des activistes, notamment des organisés, des politisés. Ça, c'est une première grande catégorie, les skins politisés. Mais il y a une deuxième catégorie, les skins inorganisés, les skins de la bastonce, les cogneurs, si vous voulez, qui n'ont pas d'idéologie particulière. Et une troisième catégorie, je les appellerais les skins culturels ou politico-culturels, disciples du néo-paganisme, de la nouvelle droite d'il y a 25 ans, je dirais, néo-nazis lisant, publiant des fanzines, des skins in, ou faisant des concerts très marqués, sang et honneur, etc., rebelles européens, suprématie blanche, etc. Et tout cela, évidemment, implique un public beaucoup plus large que les 500 environ qui forment le noyau dur. Je dirais, au-delà, entre 1 000 et 2 000, je dirais. Et même peut-être plus. Mais vous savez, il est très difficile de chiffrer des phénomènes de mode qui, par définition, sont fluctuants. Alors, on revient à ce que vous évoquiez tout à l'heure, les liens entre les skinheads et le Front National. C'est une confirmation ? C'est une confirmation, on le savait déjà, par divers témoignages et notamment d'autres reportages. On savait déjà de la bouche même des skins qu'ils étaient instrumentalisés par le Front National. Alors, évidemment, il ne faut pas faire un amalgame. Je dirais que l'espace de l'extrémisme politique en France mais également en Allemagne ou en Angleterre est un espace dual, si je puis dire, comme on parle de société duale. Il y a les montrables, les fréquentables, ceux qui se griment ou sans dimanche de démocratie et de républicanisme et puis les immontrables mais qui font le service de la droite, qui donnent des coups de main, comme on dit dans le film. Ils donnent, en cas de coup dur, ils sont toujours là. Mais le Front National, c'est toujours défendu, n'est-ce pas, d'utiliser ces gens-là ? C'est toujours défendu mais il est vrai que depuis 1993, le Front National fait bien attention de les cacher. Bon, il cache ce qui pourrait être, à certains égards, un indice révélateur d'une proximité idéologique. Il n'y a pas de proximité stratégique. Le Front National veut prendre le pouvoir. Il a une stratégie de prise de pouvoir en France depuis 88-89, énoncé noir sur blanc. Pour cela, il lui faut conduire une stratégie de respectabilisation qui implique évidemment qu'on ne montre pas de quelques loupards déguisés en skin parmi ses soutiens. Si vous voulez, mais la proximité idéologique est la même. La haine anti-immigré, notamment, est bien là. Et c'est très gênant, bien sûr, pour l'image de marque du Front National. Marie-Noëlle, il faut peut-être revenir sur le cas de Michael Goncalves, ce jeune skin emprisonné actuellement au Portugal. Oui, c'est une affaire qui est très intéressante pour la personnalité de Michael, parce que c'est un garçon qui a toujours été très influençable, qui a suivi divers mouvements, il a été punk, et en fait, il n'était skin que quelques mois avant la mort d'Imadboud, et il est devenu skin en rencontrant quelqu'un. Aujourd'hui, du jour au lendemain, alors qu'il était très peu reconnu par les skins du Havre, parce qu'il ne se battait pas très très bien, pour tous les skins. Et en prison, il n'est visité que par des skinheads, il n'a que ces influences-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est complètement enfermé dans ce rôle-là qu'il fait exister, et même s'il n'avait pas commis l'acte dont il est accusé, je crois qu'il dirait qu'il l'a commis, parce qu'il est devenu grand avec ça. Et sa mère se bat aujourd'hui pour qu'il puisse revenir en France, alors qu'il n'a pas été extradé, parce qu'elle pense qu'elle peut avoir une influence sur lui, elle pense qu'elle pourrait le faire changer, et qu'il arrête d'avoir tous ses contacts avec uniquement des extrémistes. Finalement, ce sera ma dernière question, Marie-Noël, qu'est-ce qui vous a le plus marqué au cours de ces quelques semaines passées avec les skinheads ? C'est leur personnalité, parce que quand on commence un sujet comme celui-là, évidemment, on a plein de fantasmes et plein d'a priori dans la tête. Moi, j'avais l'idée du nazi comme d'une caricature, on m'avait dit que les skins étaient des brutes épaisses et avinées, et ce n'est pas ça que j'ai rencontré. Et en fait, c'est encore plus inquiétant que ces gens-là puissent être embrigadés. Moi, évidemment, je n'ai pas connu la guerre, le nazisme, la collaboration, c'était des choses que j'avais vraiment du mal à comprendre. Je crois qu'avec ce reportage, j'ai un tout petit peu mieux saisi le processus, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle entre la situation économique des années 30 et ce qu'on vit aujourd'hui. C'est vrai que ces types-là, on a envie qu'ils soient autre chose, il ne suffirait de pas grand-chose. Mais ce n'est pas dans le discours qu'on va les faire changer, ce sont des gens qui sont dans l'action. S'ils arrêtent, c'est parce qu'ils trouvent un travail, c'est parce qu'ils trouvent une amie, c'est ça qui les fait arrêter. Et Michel, qui m'a confirmé il y a très peu de temps au téléphone qu'il arrêtait, qu'il travaillait, m'a dit, je veux avoir une vie normale, j'en ai marre, tu ne me reconnaîtrais pas, je suis un costard cravate et j'avoue que ça m'a fait très plaisir. Merci Marie-Noël.